Parfois, il y a une différence entre ce que le client dit et ce qu'il désire réellement. Parfois, il y a une différence entre ce que le client dit et ce qu'il désire réellement. Bonjour, c'est Valéry, je suis content de te retrouver. Encore une émission de marketing. Je suis en plein dedans, je suis en plein dans la vente, en plein dans le marketing. Donc, si ça t'intéresse le sujet, ces sujets-là, tu seras servi parce qu'on a fait une marathon de l'immobilier il y a quelques temps. Je ne sais pas si tu as suivi tout ça. Maintenant, on va faire un marathon du marketing. Voilà. Donc, si ça t'intéresse de savoir qui je suis, n'hésite pas à lire la présentation qui se situe dans la description. Sache pour les nouveaux, si tu es nouveau, que tu peux t'abonner parce qu'ici, on parle d'entrepreneuriat, de marketing, de vente. On parle aussi d'investissement locatif. Bref, on parle aussi d'état d'esprit. Quand je te dis qu'il y a parfois une différence entre ce que le client dit et ce qu'il disait réellement, c'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai eu quelqu'un, un prospect, qui me disait « Ouais, j'ai besoin de sites pour présenter mon activité. » Je dis « Ouais, ok. » Donc, quand j'entends ça, j'essaie de creuser et c'est d'où l'intérêt de poser des questions. J'essaie de creuser et j'essaie de comprendre, et c'est rejoint l'émission de la dernière fois, j'essaie de comprendre des cas d'utilisation, j'essaie de comprendre ces motivations. Ces motivations déjà externes et ces motivations internes. Pourquoi tu veux faire ça ? Pourquoi tu veux créer un site ? Parce que la plupart des gens veulent créer un site où je les accompagne pour monter un business en ligne, un commerce en ligne. Mais c'est parce que, voilà, c'est une lubie. Mais il faut essayer de creuser pour savoir pourquoi cette personne veut ça. Et cette personne me dit « Oui, est-ce que tu sais faire un site internet parce que j'ai envie de faire ça, 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 ça ? » Alors je décide, je reste volontairement flou pour ne pas trop révéler sur l'activité de mon client. Donc cette personne-là me dit ça. Et j'essaie de creuser parce que je ne comprends pas, je me dis « Mais pourquoi cette personne-là, elle veut faire ça ? » Pourquoi elle veut faire alors qu'elle a un business classique, un business pur et dur où elle vend des services physiques ? Pourquoi elle veut faire de l'internet maintenant ? Et j'essaie de creuser, j'essaie de creuser. Donc moi, si je n'avais pas creusé, en vue de ce qu'elle me dit, j'aurais, à l'époque, embrayé directement sur « Oui, ça doit faire quoi, ce site ? Est-ce que tu veux des paiements en ligne ? » Tu vois, je serais rentré dans les détails et j'aurais compris. Je n'aurais pas compris. Je serais rentré directement dans la faisabilité, le budget, les couleurs, enfin bref. Mais je ne voudrais pas creuser. Je serais directement passé à la création du site, je m'appelle pour créer un site. Mais comme j'ai eu la douloureuse expérience plusieurs fois de m'engager dans des projets où j'étais à la fin plus motivé que le porteur du projet parce qu'il s'était désintéressé où il avait compris que ça n'allait mener à rien, où c'était trop compliqué. Maintenant, je demande systématiquement les motivations internes et externes. Donc « Oui, ce site-là va me permettre de m'associer avec quelqu'un, comme ça, il va... » Donc j'ai compris que cette personne-là, elle était à bout de souffle et non seulement elle ne voulait pas un site internet parce qu'elle ne saurait pas le gérer et ça ne lui servait à rien, à part me donner son argent et je lui facturerais une coquette somme pour l'accompagnement, la création du site ou l'accompagnement et le pilotage du prestateur qui a réalisé le site. Mais elle aurait perdu son argent. Mais vraiment, et peut-être que ça l'aurait cassé la relation commerciale. Donc j'essaie de comprendre pourquoi elle veut un site. Je comprends en fait qu'elle veut un site pour se soulager, qu'elle a besoin de redynamiser son entreprise, que cette personne, en fait, a une baisse d'activité. Donc elle pense qu'avec un site, c'est la solution miracle, elle va faire venir des gens qui vont connaître. C'est une manière de communiquer. Mais je lui ai dit « Mais ce n'est pas un site internet que tu veux faire. Ce n'est pas un site internet que tu veux faire. Tu as besoin de ramener du chiffre d'affaires dans ton entreprise. Donc ce que tu as besoin, c'est une stratégie d'entreprise. Donc tu n'as même pas besoin de site internet. Tu peux faire ça avec une page Facebook. Alors, entre parenthèses, je me suis assis sur une coquette somme. Puisque moi, si j'avais fait le bête et méchant, tu me veux un site internet ? Je te fais un site internet, je te facture 5 000, 6 000, 7 000, 8 000, parce que je vais te vendre la totale. Je vais te vendre le paiement en ligne. Non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je veux t'aider et je t'aide si et seulement si je suis capable de toucher du doigt ce qui te pose problème. Et entre ce que le client dit et ce qu'il désire réellement, il y a parfois un grand gap, une grosse différence. Parce que, je ne sais pas moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. Je ne sais pas. Cette personne-là, elle aurait peut-être dépensé 8 000 euros pour faire un site internet. Mais il faut faire la promotion de ce site internet. Il faut le référencer. Donc non seulement elle aurait payé 8 000 euros, mais ensuite, elle aurait payé de l'argent, enfin, elle aurait dû payer une campagne publicitaire, par exemple sur Facebook, AdWord, pour ramener du monde chez elle. Alors qu'on aurait pu faire ça directement. Ensuite, en creusant un peu plus, j'ai compris que cette personne-là, pourquoi elle avait une perte de chiffre d'affaires ? Parce que ça, c'est la motivation externe. La motivation interne, c'est qu'elle ne savait pas, elle n'en pouvait plus parce qu'elle était fatiguée, parce que l'entreprise lui prenait toute son énergie. Donc du coup, elle avait besoin de, soit de déléguer, soit elle a besoin d'accompagnement pour apprendre à organiser ses journées, prioriser ses tâches. Donc elle n'avait même pas besoin de site internet. Ce que je lui ai finalement vendu, qu'elle a accepté, c'est non pas un site internet, puisque on aura tout le temps de faire le site internet dès qu'elle aura résolu ce problème d'organisation, de gestion du temps. Ensuite, une fois qu'elle aura libéré du temps, elle pourra se focaliser sur des tâches à haute valeur ajoutée, qui ramènent du chiffre d'affaires. Donc on soigne la cause du problème, on ne soigne pas un symptôme. J'ai un problème de chiffre d'affaires, donc je dois faire un site internet. Non, ce n'est pas ça qui fonctionne. Et pense-y quand tu es surtout consultant et que tu te réalises qu'on vient vers toi, surtout qu'on vient souvent chez moi pour un site internet, où on ne voit pas le boulet que je traîne dans mon pied, c'est on voit le belge informaticien. Donc, oh ouais, j'ai entendu dire que tu faisais des sites internet, boudoum ! Et on vient, oui ! Et si moi, je voulais, j'en aurais pu faire dans ma ville, là où j'habite, il y a plein de personnes qui n'ont pas de site internet. J'aurais décompressé des Wordpress comme ça et j'aurais gagné facilement. Allez, si je prenais 1000 euros, je n'aurais pas pris cher par rapport à certaines agences digitales et j'aurais fait un petit, vite fait bien fait, une journée de travail, 1000 euros, boudoum ! Je fais la maintenance, je prends, allez, 100 euros, 150 euros par mois. Les gens seraient contents et moi, je serais plus riche ! Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est résoudre le problème, apporter vraiment de la valeur ajoutée. Et souvent, ça, ça a été comme ça. Souvent, ça a été comme ça. Et tu vois, je reprends souvent cet exemple. Mais imagine, Ford avait demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient pour se déplacer. Voilà. Donc, les gens auraient décrit une diligence. On aurait décrit une diligence améliorée. On va dire une diligence avec un moteur à vapeur. Heureusement qu'il n'a pas fait, parce qu'il a réussi à démocratiser l'automobile. Parce que l'automobile n'a pas été inventée par Ford, mais par des Anglais, il me semble. Donc, pense-y. Pense-y, parce que c'est hyper important. C'est le meilleur moyen de se planter dans un projet. Le meilleur moyen de se planter dans un projet en ne creusant pas, en ne posant pas les bonnes questions. Des questions pertinentes. C'est ça qui fait que la vente se fait ou ne se fait pas. Et même quand tu arrives à te vendre, c'est ça, surtout si tu es consultant. Quand tu es prestataire, si tu... Regardez ma casquette technique. C'est-à-dire, je suis le mec qui fait des sites internet, qui fait des pages Facebook ou je gère des campagnes Facebook. C'est plus facile. Tu fais ta prestation, basta. Si le client perd de l'argent, tu t'en fous. Tu as fait l'autre job, il a perdu son argent. Comme on dit, tant pis pour lui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir des relations à long terme avec des clients. Les clients deviennent des amis. Donc, moi, je ne veux pas qu'ils se plantent. Je ne veux pas que je lui conseille de faire une page WordPress ou un site quelconque. Et des fois, je refuse même de mettre en place directement le paiement en ligne. Je dis, mais non. Déjà, fais ton site. Fais ton site. Fais ton site vitrine. Ton site vitrine, tu amènes du trafic dedans. Surtout aux Antilles où les gens, ils n'aiment pas payer en ligne. Franchement, ils n'aiment pas. C'est vrai, oui et non. Mais la plupart des gens sont encore réticents à payer en ligne. Surtout si c'est le marché où tu cibles des jeunes qui n'ont pas la carte bancaire pour payer en ligne. Donc, ça ne sert à rien que tu mettes en place un paiement en ligne alors qu'ils n'ont même pas de compte Paypal, ils n'ont même pas de carte bancaire. Je prends l'exemple de l'auto-école. Ça sert à quoi qu'on ait mis en place un paiement en ligne ? On l'a mis en place. Mais après coup, on a d'abord investi. C'est ça qu'il faut faire. Il faut investir dans un site qui présente tes activités et qui appelle au contact, qui te permet d'avoir des prospects. Ensuite, tu mets le paiement en ligne quand tu as assez d'argent. Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que j'ai creusé. J'ai posé des questions parce que je ne connais pas toutes les cibles. Donc, c'est une réflexion à deux, le client et moi. Voilà. Pourquoi tu veux ça ? Pourquoi tu fais ça ? Ah oui, tu penses que ton client, il fait ça, ça, ça. Ah ouais, ok. Tu vois comment ça fonctionne. Donc, des fois, des clients ou des prospects, ils ont une idée bien arrêtée. Il me faut un site web. Et c'est ça que je dis. Mais arrêtez de partir de la technique. Arrêtez de partir de la technique. Quand je discute, des gens, ils me parlent de WordPress, de Shopify, de solutions techniques, ClickFunnels. Non, on s'en fout de ça. On s'en fout. C'est un assez informaticien qui le dit. Alors, c'est un informaticien. On voit toujours l'informaticien. C'est un informaticien qui le dit. La technique, ce n'est pas le plus dur. Croyez-moi. Franchement, la vente, c'est le plus compliqué. Surtout si vous n'avez pas l'habitude de vendre. Donc, pense-y. 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 Pense-y parce que c'est hyper important. Donc, travail de consultant. Si tu veux devenir prestataire, tu peux te contenter de faire ce qu'on te dit. Mais si tu veux devenir un consultant, il faut poser des questions pour comprendre ce que le client dit, ses arrières-pensées. Il veut réellement comprendre ce que les clients veulent réellement. Parce que tu vas bien souvent pour un truc, il te parle et tu découvres qu'il y a une meilleure opportunité pour toi et pour lui. C'est comme ça qu'un consultant gagne. Bref, je pense que tu as compris. En tout cas, essaye ça. Essaye ça. Avant de plonger directement, par exemple, si tu es community manager, si tu es consultant, au lieu de dire « Ok, on fait ça, 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 ça. » Essaye de comprendre pourquoi cette personne veut faire ça. Et peut-être que la solution que tu vas lui proposer va changer en fonction. Voilà. Donc, c'était pour tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à cliquer sur mon système dans ma formation « Créer un argumentaire de vente ». Ensuite, je mettrai aussi « Business Auto en ligne » pour ceux qui veulent avoir des visiteurs gratuits provenant de Google. Parce que c'est une solution qui te permettra de louer mon usine à contenu. C'est tout simplement des articles bien utilisés pour le référencement avec des sujets en or, puisqu'ils vont attirer les prospects. Les prospects qui seraient intéressés par tes produits. Voilà. Donc, n'hésite pas à cliquer pour voir la présentation des deux formations. Et puis, d'ici là, porte-toi bien les « Bye-bye ». Merci.